Tel un retable, vous l'ouvrez comme ceci, et des charnières vous permettent de pouvoir se faire juxtaposer les parties extérieures à la partie centrale. Ni le son, ni son apparence ne le distinguent à première vue des autres pianos. Et pourtant, il s'agit bien là d'une véritable prouesse technologique. Phoenix, c'est son nom, est le premier piano pliable. A l'origine de cette idée, Shaquib Aboubi, qui souhaitait au départ simplement pouvoir transporter plus facilement son instrument. Une idée qui est vite devenue un projet un peu fou. Je ne pouvais même pas imaginer qu'on soit en mesure de réaliser cette performance. Il a fallu réaliser un châssis en aluminium, des charnières innovantes, en collaboration avec des laboratoires en matériaux et structures. Et c'est avec 67 ingénieurs et 18 industriels français que nous avons réussi. Une réussite également au niveau sonore, puisque ce piano numérique est sans doute celui qui se rapproche le plus du piano acoustique. Nous avons en fait réussi à multiplier par 10 ce degré de vélocité, de telle sorte à ce qu'on aille vraiment aller chercher un son. Les concertistes, une quinzaine de concertistes m'ont accompagné pour travailler sur l'enfoncement de la touche, le retour de la mécanique. Entièrement fabriqué en France, ce piano pliable est désormais commercialisé un peu partout en France. Petit bémol, son prix, 5 900 euros.